Pourquoi Jono ? Parce que c'est vrai que c'est un des premiers qu'on a rencontré. C'est celui qui cochait toutes les cases et dans la demande de Fabien de renforcer ce staff avec un peu d'expérience. Il fallait évidemment qu'il y ait à la fois une légitimité, qu'a bien sûr Jono Gibbs et une complémentarité, tant avec Fabien pour se repartir des rôles qu'avec le reste du staff pour pouvoir s'intégrer. Et c'est vrai que c'est Jono qui nous a fait le meilleur effet et c'est avec lui qu'on a eu envie de travailler. C'est un homme de rugby, on a bien matché tous les deux, on a envie de faire avancer le projet. Donc il va venir renforcer le staff trois fois dans l'année sur des périodes longues où les principales missions qu'il va opérer c'est que je lui ai demandé de nous faire un audit de notre fonctionnement pour qu'il nous amène son regard extérieur. Il va participer à la construction finalisation du plan de jeu, de la stratégie de jeu, des systèmes offensifs et défensifs et également accompagner Arnaud et Julien sur l'aspect de conquête parce qu'il a une grosse expérience et compétence là-dessus. Et il vient aussi avec une mission spécifique sur notre système défensif. Il n'y a pas 150 systèmes défensifs au monde, ça passe déjà par l'état d'esprit, par les attitudes, par la capacité à défendre et surtout d'arriver à manager les moments où on doit défendre. Et je pense que le sujet aujourd'hui dans notre jeu il est là, c'est de trouver l'équilibre entre notre jeu en fossif qui est notre force, la contre-attaque, le turnover, pour justement bien utiliser le ballon et bien réinverser la pression quand on doit le faire. On reste évidemment sur une saison difficile donc on l'aborde avec beaucoup d'humilité mais avec beaucoup d'ambition aussi. Quand on voit la qualité de cet effectif qui a été malheureusement très amputé la saison dernière puisqu'on est monté je crois jusqu'à une vingtaine de blessés sur certains matchs. Je me souviens de Clermont où il nous manquait 12 avant, les 12 auraient pu être titulaires s'ils avaient été là. Donc les ambitions sont intactes et on revient à celles qu'on avait la saison dernière avec, c'est vrai, un groupe de joueurs renforcés, un staff renforcé. Donc on espère, comme on a goûté et apprécié les phases finales, on aimera évidemment les retrouver. Si on n'est pas dans l'urgence de changer quand on finit 11e après ce qu'on a vécu, il faut qu'on change de métier. Donc on s'est dit les choses, on a fait un bilan précis individuellement et collectivement. Et quand je vois l'énergie qu'il y a pu avoir ce matin et les comportements, je pense qu'on n'a plus envie de revivre ce qu'on a vécu. Je pense qu'il est un peu tôt pour parler du leadership. On a beaucoup travaillé parce que c'est un sujet qui ne se voit pas forcément. Donc on a travaillé dans les dernières semaines sur comment on va faire évoluer notre leadership, comment on va travailler ensemble avec moi et avec le staff pour qu'on puisse avoir vraiment des relais sur le terrain et de co-construire ensemble. On espère bien sûr que le Matmut Stadium sera rempli le plus souvent possible. On a tous en tête effectivement la dernière journée de la saison dernière où on bat le champion de France et le champion d'Europe dans un stade archi plein. Je crois que c'était même presque 33 000 personnes. On est évidemment heureux dans les satisfactions de la saison dernière parce qu'il y en a au-delà des apprentissages qu'on a pu avoir et qui vont nous permettre de construire pour la saison à venir. Effectivement cette dernière journée d'un loup rugby qui gagne contre ce qui te fait mieux dans un stade plein avec un Matmut Stadium qui vibre et qui partage des émotions. C'est évidemment ce qu'on veut avoir.